C'est parti, l'escalpe qui joue à trois côtés zikers, moins deux pour l'escalpe, moins trois, moins quatre, avec vision qu'il ne faut pas se précipiter. Et ça va piquer à Cowell pour l'escalpe, et le break de dengue, qu'on sette ce premier point, avec un 16 secondes pour ce premier point, et assidu sur le break, on continue à tirer comme ça, c'est bien. Ce point des visions, très efficace au break, puisqu'ils ont shooté deux au break, tout de suite dans la foulée un troisième et un quatrième, après à cinq contre un c'est un peu formalité. Et il y a Boulle qui va dans la moustache, c'est bien parce que lui, il est petit, il arrive toujours, même si tu tiens par la mutrière par-dessus, jamais tu l'attrapes. Il n'y a toujours pas par-dessus. À tous les points, il y va, il fait le carnage. Donc là, il y a maintenant deux minutes entre chaque point, puisqu'on n'est plus sur un match croisé, on est vraiment sur le dernier match simple de la journée. Comment ça se passe ? Ça tourne aussi tous les points ? Là, ça tourne effectivement tous les points. D'accord, avec dans les pits, donc on a le pit des scalps, avec Gab qui s'entraîne à jeter son flag, vous pouvez le voir. Vas-y Gab, démo ! Ah, il fait des tests, ouais. Et de l'autre côté, vision qui rentre, donc ils vont se croiser au milieu du terrain pour ce deuxième point, puisqu'ils sont en base opposée. Je vais essayer de vous tourner comme ça, sans que ce soit trop pourri. Je vous rappelle qu'on filme avec le téléphone, d'accord, donc il va falloir être indulgent. On doit avoir l'image la plus propre d'un radio live. C'est filmé les arbitres qui envoient des pénalités comme des oufes. Mais regarde, on les voit là en bas, regardez. Les journées sont longues, les gars, hein ? Les journées sont longues, hein ? Allez, je laisse la cam sur la gauche, on a vision à gauche. Et Scalpe à droite avec un point expéditif sur ce premier point de vision. On va rééditer ce bret de fou, là. Ouais, très bien. 10 secondes. Allez, 10 secondes. Les Scalpe qui jouent short, du coup, mais qui vont quand même chercher le centre. Les visions aussi. Les deux équipes qui sont dans une situation quasi miroir. Ah, il en a une sur l'odeur, il a traduit une pénalité. Un Scalpe qui a un impact sur l'odeur qui va prendre une pénalité. C'est dommage, je pense qu'ils avaient réussi à éliminer deux visions. Trois contre trois. Le corner droit qui prend le zipper, donc ça, c'est bien joué. Oh là là, très très beau ouvre du vision dans le snake qui t'a fait un splash 2 et qui va chercher le dernier. Aïe, aïe, aïe. Il a été trop gourmand le vision, il a essayé de l'emporter. Et c'est donc Scalpe qui va prendre ce point. C'est dommage, c'est dommage de s'enflammer pour vision alors que la situation, elle était curie. Mais vision était à deux contre trois en fait. Donc il fait les deux kills, le snake fait les deux kills, donc il se retrouve à deux contre un. Deux visions contre un Scalpe. C'est dommage de s'emballer à deux contre un comme ça sur la bande. Alors qu'on vient de faire les deux shoots qui retournent le match. Effectivement, ils étaient à deux contre trois. Le zipper qui joue bien le coup en avançant et en éliminant en croisant deux autres joueurs. Et puis après, c'est aussi ce que je vous expliquais, la différence entre la champion et la challenger. C'est des joueurs qui vont être capables de pérenniser sur... On fait une belle action, on s'emballe pas pour au final gâcher cette belle action. Parce que d'un deux contre trois, on se retrouve à deux contre un. Et puis on se retrouve avec match perdu, point perdu parce qu'on prend une pénalité, on s'est un peu enflammé. L'adrénaline, l'adrénaline. En termes d'efficacité comptable à la fin du point, il aurait mieux valu faire les deux shoots, c'était très bien. Se calmer, souffler un grand coup, dire j'ai fait splash 2 au centre. Il reste que le corner droit plutôt que de vouloir aller charger ce corner droit. Et au final, se faire éliminer avant et puis prendre une pénalité. Comptablement, c'est pas Hypratop. On a donc Scalp qui va rentrer à gauche et ils vont jouer à gauche, ils vont jouer de côté. Ils vont avoir Vision qui va jouer du côté droit, bien évidemment, qui va rentrer du côté droit. Scalp qui rentre là. Je vais vous laisser la cam' à gauche. Non, 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 vous jouez un seul. Non, a priori, il a été éliminé. 30 secondes. Il a été éliminé. L'arbitre, quand il est venu le chercher, il avait déjà la main sur la tête. Il avait la main sur la tête. Parce qu'il a vu le 1-4-1-4. Le problème, c'est qu'il s'est éliminé. Manque de pot, il a été trop vite à anticiper peut-être. Les Vision qui vont partir à 4, du coup. Donc, on est vraiment Scalp à gauche, pardon. Et les Vision, 4 contre 4, parce que les Vision, ils ont réussi à faire un shoot. Mais il y a les Scalps qui sont au centre du terrain. Il y a Gab qui va chercher pour voir un check. Non, c'est bon, c'est clean. Les Scalps, les Scalps qui… Ah, oui, oui, oui. Il y a une pénalité. Mineur, 1 pour 2, il se retrouve à 2 contre 4. 2 contre 4, mais on l'a vu avec Vision, 4 contre 2, tu n'as pas gagné. On ne sait jamais. Ça s'en fait. Plus que 2 contre 3. Allez, il faut parler, il faut communiquer. Et laissez leur tirer les billes, de toute manière, il n'y a que 2 pour dans le dos. Il faut prendre son temps, il faut jouer le 3 contre 2, il ne faut pas chercher à vouloir faire la différence tout seul. Et le plus important, c'est qu'avant d'avancer, si vous savez où sont les deux adversaires, si vous avez vraiment un point concret de la situation, il faut tout de suite le partager avec vos équipiers. Plutôt que de vouloir gagner la partie tout seul, il vaut mieux s'arrêter, prendre 2 secondes, se tourner carrément. Parler à ses deux potes en disant, tiens, il reste le A, le B, ou le 10, le 20. Enfin, voilà où sont les deux adversaires. Un scalp qui s'est déplacé dans les Doritos 1, là-bas, qui continue à garder le croisé sur le Snake. Les Vision PTC ont le Snake 4, mais il ne peut pas jouer, il reste allongé pour l'instant. Il essaie de rester en vie, de ne pas se prendre un shoot croisé. Ça avance également côté Dorito. Dorito 3 pour Vision, Dorito 2 Snake. Il faudrait se mettre à jouer pour jouer Vision, là. 3 contre 1. Le scalp des Doritos vient de perdre son fight face à son miroir et le Snake vient éliminer le dernier scalp qui essayait de repouler dans les Doritos. Ça va être un point pour Vision. Je me prononce peut-être un peu tôt parce qu'on a vu que… Ne vous tirez pas dessus, les gars. Ça va bien se passer. Allez buzzer. Très, très bien. Allez buzzer. C'est dommage parce que Vision, sur le coup, joue mieux. Le deuxième point, il se le mange un peu avec un petit emballage du zipper. Sinon, il serait… Le break. Oui, il a un bon break. Oui, ils ont un bon break. Oui, mais c'est ça. C'est dommage de ne pas avoir pérennisé le deuxième point. Il pourrait avoir 3-0 au lieu de 2-1. Donc, on est à 2-1 pour Vision qui, pour l'instant, pour nous, fait la différence au break. Parce qu'ils arrivent à éliminer plus de mecs, plus d'adversaires qui n'ont subi chez eux. Oui, et puis on s'était rendu compte quand on avait fait l'entraînement avec les Milano, les Joy, les Joy Scorpion. En Italie, quand tu nous avais sorti une statistique, on avait vu que 100% de nos points en supériorité numérique étaient gagnés et 100% des points en infériorité numérique au break étaient perdus. C'est ça. Alors ça, c'était sur la première journée. Mais sur les deux journées cumulées, c'était 80%. C'est-à-dire que… Mais que le break est primordial. C'est ça. Ce format qu'est le M500, c'est que sur deux équipes qui savent parfaitement jouer des cas de supériorité numérique, ce qui n'est pas forcément le cas en challenger, mais sur des grosses équipes de champions qui savent jouer parfaitement des situations de supériorité numérique, tu avais 80% de conversion de ton point quand tu, au bout de quelques secondes, étais en supériorité numérique. Donc le break est devenu très important. Voilà. La différence entre la championne et la challenger, c'est aussi cette capacité qu'ont en championne. Les équipes ont complètement fermé le point quand elles sont en supériorité numérique, alors que les challengers ont un jeu encore qui est assez décousu, mais où tous les joueurs ne sont pas forcément inclus dans l'aspect collectif. Et on se retrouve avec des supériorités numériques qui ne sont pas converties, des infériorités qui déboulent sur des points gagnés, chose qu'on voit beaucoup plus rarement en fait sur du haut niveau, sur du championne. Donc il ne faut pas se rater. Et pour l'instant, les visions le font bien auprès banque. C'est dommage de ne pas avoir converti ce deuxième point. Et bon, ça nous relance le match, donc c'est parfait. Une petite aparté pour signaler que pour la challenger, le troisième, ce sera Élise Montpellier, quatrième, le pack. Là encore, en fait, on est quand même sur des petites surprises par rapport à cette finale. Scalp et Vision. Le Scalp avait vraiment le niveau pour essayer d'accueillir une montée. Par contre, Vision ne s'attendait pas à ce niveau-là. L'effectif était solide, les joueurs étaient sérieux, ça n'en a jamais goûté. Et vous voyez plus sur les accès de site, pas forcément sur le jeu de la pole position. Deux éliminations chez une Scalp, pas encore sur ce match. Vision, ils sont deux dans le central. Un échange. C'est un échange, mais c'est bon pour Vision sur le coup, qui est en supériorité numérique. Donc je vous le redis, en cas de supériorité numérique, ça vaut le coup de multiplier les éliminations, les échanges. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont à trois contre un encore. Là, ils doivent être trois contre un. Avec le Pilar chez eux, Vision est carrément chez eux. Oui, voilà. Ça y est, le job a été fait. Ils ont joué tous ces R1 de moi ce coup-ci. 3-1. Moins de risque. Oui, mais on voit que ça paye. Ils prennent l'avantage au break. Et puis petit à petit, on crée des échanges. On joue 5 contre 4. On va échanger un de nos joueurs contre un joueur en face. Et on joue à 4 contre 3. Puis 3 contre 2. Puis 2 contre 1. Là, ils finissent à 3 contre 1. C'est propre. Ils mènent 3-1 d'ailleurs. Ils restent encore 6 minutes de jeu. Ce sont des points qui vont relativement vite. J'ai l'impression que Scalp, ils sont un peu désabusés. Un peu fébrile. Oui, ils ne savent pas leur jeu. Ils ne savent pas comment arriver à basculer. Alors, je vois que les Scalp, ils sont en faveur. Je ne sais pas s'ils sont venus avec un coach, quelqu'un qui leur gère. Vous voyez là, les Scalp ? Non, ils n'ont pas de coach actuellement. Donc, ils jouent à 6 joueurs. Un sixième qui tourne. Comment ça se passe chez Scalp ? C'est un capitaine qui joue et qui fait les stratégies ou comment ils se débrouillent ? Je suppose parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils sont assez nombreux. Ils sont engagés également en Ligue de France et sur plusieurs formats d'ailleurs. Alors, ils sont nombreux en IDF. Mais après, quand il faut se déplacer dans le sud de la France, c'est moins évident de débouler à 10 ou 12. Exactement. Alors là, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, ils n'ont pas réellement… En fait, sachant que normalement, le coach traditionnel, en tout cas le capitaine historique d'Escalp, ça a toujours été Laurent Caproux. Il n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est certainement retenu par la Ligue de France qui se joue également dans les week-ends. Il est avec les U16 aujourd'hui dans la Ligue de France. C'est où le temps ? Oui, c'est en France. 3-1, vision. 6 minutes de temps. Il y a 6 minutes de jeu. Je vais vous laisser la cam' à gauche comme ça là. Allez, focus sur le break. 30 seconds. Les Scalp qui ont déroulé en qualif et qui, là, petite opposition, on a l'impression qu'ils cherchent leur solution. 20 seconds. Après, c'est les promu. Donc c'est vrai que c'est beau d'être en finale là. C'est tout bénéfique. 10 seconds. Allez, 10 secondes, ça va partir. Vision à droite. Ils vont jouer à trois côtés Doritos ce coup-ci, les Scalp. Scalp aux trois côtés Doritos, avec un runner. Ils sont pris un zipper au break. Le boule qui est dans le centre. Scalp qui monte dans le centre également. Moiseux chez PPC. Donc 5 contre 4 pour les Scalps. Avec un match miroir là pour l'instant, avec un joueur de chaque côté de cet obstacle central. Ça vaut le coup de passer pour le Scalp qui est en supériorité numérique. Maintenant, il a l'air bien protégé le boule M des visions. Par contre, il vient d'enlever le safety. 3 contre 5, 3 visions contre 5 Scalps. Les visions qui peuvent aussi tuer la montre un peu là. Il va faire du ménage là, c'est le F qui fait des contournements en fait, tout bêtement. Et il ne reste plus qu'un seul joueur au centre du terrain dans la moustache. C'est terminé. Ça va être un point pour les Scalps. Qui, en toute logique, vont revenir à 3-2. Allez, 2 minutes. C'est propre, c'est d'appuyer. 2 minutes. Il reste 5 minutes effectives de temps de jeu. Et c'est visions PPC qui mènent 3-2 pour le moment. Qui mènent 3-2 pour le moment. Les visions qui sont dans l'autre pitch. Je ne sais pas si je vais pouvoir tourner la cam. Attendez, je vais essayer un peu comme ça. Qui sont dans le pitch ici. Qui sont dans le pitch ici.